La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, un point com. Rodrigue, bonjour. Bonjour chers confrères Elie, bonjour à l'équipe technique, bonjour à tous les personnes de Radio Métropolis et à tous les Togolais qui restent déterminés et engagés pour arracher leur liberté. Stand up all for Togo. Et c'est donc votre maître mot. Libérer le Togo, c'est ce que vous demandez en tant que journaliste engagé. Les citoyens. Les citoyens engagés. Les citoyens avant tout. Ok. Eh bien, Rodrigue Gallego, crise politique inquiétante, c'est ce que écrit Flambeau des démocrates. Juste quelques mots, monsieur le président. Marche de l'opposition sur le siège de la CDAO le 18 octobre, prochain erreur politique. Togo, le Front Social, l'autre poudrière, Nation, écrit toujours le journal de Loïc Losson, victoire qui a comme sur des roulettes. Supercoupe, duel entre Lastogo, Port et Sémacy ce dimanche. L'autre journal que vous pouvez donc lire ce matin, c'est Liberté, le quotidien de Jeuze Asiatouvant, écrit. Cette édition, c'est rélate des manifestations en semaine. Le gouvernement agit comme au Moyen-Âge et légitime la chienlit. Les motivations inavouées de la mesure arbitraire. Lus dans la lettre du continent, font un signe de docteur et censure. Rapport d'Odi ITE Togo de 2010 à 2013. Près de 14 milliards de francs CFA tirés de l'exploitation clandestine du pétrole. Crise politique à lire. Donc, à la page 6 ou 5, oui c'est 6, des jeunes leaders togolais saisissent. Michael Jean de l'EIF, bien sûr. Le changement, l'hebdomadaire écrit, malgré l'interdiction des marches, les jours ouvrables, l'opposition maintient ces manifestations des 18 et 19 octobre. Quand Antonio Guterres coupe l'herbe sous le pied du sulfureux diplomate onusien Ibn Shambas et ses acolytes, 5 chefs d'État ouest-africains envoyés au chevet du Togo par l'ONU. Crise togolaise, toujours la chef de mission de l'EIF, Aïchatou Minandaoudou, recusée par l'opposition. La deuxième édition de la quinzaine de l'environnement démarre le lundi 17 octobre. Tout sur les activités est prévu. Chronique de la semaine de Dominika Lizou écrit, L'opposition togolaise, boudée par la communauté internationale, refuse de rencontrer la délégation de l'EIF. Elle a le soutien ferme du musicien ivoirien Tiken Jaffa Etkoli. Crise togolaise, vers un dialogue de sourds, C'est une interrogation. C'est un chef d'État ouest-africain mandaté par le S. Vous savez, le secrétaire général de l'ONU, et bientôt à l'OMEU. Quel gage pour une participation effective d'une opposition accrochée à l'exigence du retour à la condition de 1992 ? Conséquence des marches de la colère de l'opposition, le gouvernement demande l'application stricte de la loi sur les manifestations. Après la colère de l'opposition contre le peuple togolais, que reste-il encore ? Les populations du quartier a début sauvagement molesté par les djihadistes du PNP, c'est-à-dire à la page 3. Lancement officiel du projet, ça fait-il, dans le septembre triomphe, entre résorption du chômage et secours d'urgence en milieu rural et périurbain, une formule toute trouvée de la dosie. Et voilà les journaux qui nous sont parvenus ce matin. Je vous prie, monsieur le technicien, de bien nous arranger. Oui, c'est ça, c'est bien fait, c'est bien audible maintenant. On dit qu'à Ego, vous avez donc suivi cette petite une des journaux. Les journaux parlent abondamment de cette interdition des ministères de la sécurité, de la protection civile et de l'administration territoriale, des marches ou des manifestations politiques dans les rues, les jour ouvrables. Vous en faites quelle analyse ? Je voudrais partir d'abord du sens même de ce qu'on appelle manifestation. On manifeste, on ne manifeste pas pour soutenir, on manifeste pour dénoncer, on manifeste pour évendiquer. Donc c'est l'essence même de manifestation. Et de façon conventionnelle, nous savons que le travailleur, il travaille de lundi à vendredi, ce que nous appelons jour ouvrable ou ouvré. Et les week-ends, donc samedis dimanche, qui sont destinés au recours, même si le travail y a à faire, c'est généralement les samedis avec demi-journée. Et ça, c'est dans le système bancaire que c'est observé très souvent. Bon, maintenant, dites-moi, sur cette petite définition, est-ce qu'on peut demander à un travailleur qui n'est pas d'accord pour les conditions dans lesquelles il évolue, ou à un peuple qui n'est pas d'accord par rapport aux conditions dans lesquelles il est gouverné, d'aller manifester un week-end pour s'adresser à qui ? Parce qu'une manifestation a pour essence de répercuter sur un résultat, provoquer un résultat, pour permettre à l'employeur de savoir que, parce que celui-ci a manifesté son mécontentement, mon rendement n'est pas atteint, et donc il faille que je tourne mon regard vers ce dernier. Mais ici, Rodrigue, nous sommes dans le cas. Permettez, maintenant j'en reviens sur le cas. Parce que, quand il s'agit de moi, j'applique la loi à ma volonté, à ma guise. Quand il s'agit des autres, j'applique la loi parce que c'est les autres noms. Une loi, on l'a toujours dit, est impersonnelle. Mais Rodrigue, vous vous en souvient, J'ai vu, au soir même, de la marque de l'UNIR, le ministre Boukessi avait sorti un avis, avait émis un avis quand même sur cet aspect des marches aux jours ouvrables et ouvrés. Alors là, moi je vous dis merci, parce que vous venez d'apporter l'eau à Montmoulin. Le 29 août, on a vu un ministre, plusieurs ministres, au président de l'Assemblée nationale, ou encore d'autres personnalités, des pendus du pouvoir, à marcher dans les rues un jour ouvrable. Et ce n'est pas... Vous ne trouvez pas ça scandaleux qu'après avoir marché... C'est donc après qu'ils ont jugé bon de prendre une décision. Vous ne trouvez pas ça scandaleux qu'après qu'un ministre ait marché un jour ouvré ou ouvrable, qu'il vienne maintenant émettre l'avis d'interdire les marches les jours ouvrables. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ? Si, moi je trouve ça scandaleux. En tant que citoyen, je pense quelque part que c'est une insulte à l'endroit du peuple. C'est un peu comme nous sommes dans un pays où il y a une loi pour une minorité et une loi pour une majorité. Non ! La loi, elle doit s'appliquer dans toute sa plénitude. Et puis, quand on prend la chose publique, la gestion de la chose publique, vous êtes appelé à gérer la chose publique, vous vous départissez de tout ce qui est partisan. Et donc, un ministre qui marche un vendredi ou un mercredi et qui revient me dire à moi, Rodrigue, toi ne marche pas un mercredi, un vendredi, sinon tu vas marcher un week-end, marcher un samedi ou un dimanche. Non ! La loi l'a précisé. Ou dites-moi, dites-moi concrètement, là où notre loi a dit que s'il s'agit de X, on peut lui appliquer cette loi de cette façon et s'il s'agit de Y, on doit la lui appliquer de l'autre façon. Donc, il y a combien de togolais au togolais ? Selon vous, la loi sur les manifestations publiques automobiles ? Ça viole les principes fondamentaux de la démocratie. Mais pas ces... Permettez que... La manifestation, permettez... La manifestation, c'est une loi constitutionnelle. Et quand vous prenez la loi relative aux manifestations publiques, ce sont des directives d'application, donc, de cette loi constitutionnelle. Et ne me dites pas qu'un communiqué ou un arrêté d'un ministre va penser à broger une loi constitutionnelle. Qu'est-ce que ça, vous comprenez ? Oui, mais puisqu'on vous dit... C'est un peu comme un jour on viendra nous dire on va vous taper, mais ne pleurez plus à partir d'aujourd'hui. Celui qui va pleurer parce qu'on l'a tapé sera emprisonné. C'est comme ça, vous le croyez ? Ah, mais bien sûr, c'est la lecture que je fais. Écoutez, si on veut vraiment aider ce pays à grandir, inutile de prendre des échafaudages, aller à tort ou à travers, mais il faudra qu'on se comporte un bon citoyen. Je dis, ou je l'avais dit dans votre vidéo ici, que j'ai comme l'impression que les personnes ou les personnalités qui sont appelées ou sont cooptées d'une manière ou d'une autre à gérer la chose publique sont en train d'évoluer comme étant dans ce que les Anglais appellent un « no man's land ». C'est-à-dire chacun voudra faire sa loi, non ? On n'évolue pas, ce n'est pas ça. Je n'ai pas ça du tout. Maintenant, j'en viens. Les arguments avancés, il suis sûr qu'il y aurait eu des violences sur d'autres citoyens. Ce n'est pas pour rien du tout. Vous l'avez constaté sur les résolutions. Je ne l'ai pas constaté. Vous ne l'avez pas vu. Les images en cycle les familles. Depuis qu'on nous a appris à fabriquer des images puisqu'eux-mêmes envoient des images fabriquées, préconçues, montées, dites-moi quelle est cette image qui va nous rassurer aujourd'hui venant de ceux qui nous disent Le pouvoir accuse également l'opposition d'être un fabricant ou un fabricateur. Dans ce cas, le peuple doit s'inquiéter parce qu'on a finalement affaire à deux parties qui passent, espèrent, en fabrication d'images. Mais vous les voyez. Mais maintenant, dis-moi, dis-moi, moi je veux juste prendre l'exemple d'une image qui a fait le tour par exemple des réseaux sociaux, la marche de unir et les manifestations de l'opposition. Vous avez vu quand même une image, curieusement, où on a vu démontrer avec tact la multiplication des images. Mais vous n'en avez pas vu de l'autre côté. De l'autre côté également, on vous accuse d'avoir... On accuse d'étention. On accuse d'étention. Je ne suis pas en posant. Il ne faut pas. C'est deux choses différentes. Excusez-moi. Je suis journaliste. Je suis citoyen. Je vous comprends. Excusez-moi ce décalage de langage. On accuse plutôt l'opposition de... Décidement, je crois que... On accuse l'opposition, on accuse l'opposition, Rodrigue, mon cher ami, Rodrigue, on accuse l'opposition d'avoir pris des images de la République kényane, des manifestations politiques kényanes pour... Et merci les réseaux sociaux et pour en dire ou en faire des images qui sont venus du Togo. La question que vous avez constaté également. J'ai vu des images. Et je sais aussi qu'il y a un réseau qu'on a spécialisé dans ce domaine-là et qui fonctionne. Ils sont dans les contorsions, ils sont dans la masturbation intellectuelle, ils sont dans la fabrication des images, ils sont dans dans des montages de vidéos comme étant... On les retrouve aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Je n'ai pas encore étiqueté le réseau dont je parle, mais à chacun, à chaque citoyen togolais qui se trouve sur WhatsApp d'analyser les faits et de dire qui sont les membres de ce réseau-là. D'accord ? Mais je dis, je parle en tant que journaliste et citoyen togolais. Vous comprenez ? Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on s'amuse avec la destinée de tout un peuple. Parce qu'un peuple qui s'amuse avec ses destinées, qui s'amuse avec ses destinées, les gens qui s'égosillent, les gens qui veulent faire les choses à leur manière, les gens qui, dans leur approche, ne regardent pas le peuple mais regardent parti, regardent quelqu'un qui n'en sait rien, des intérêts inavoués et personnels. Je parle de cela. On s'amuse avec le peuple togolais. Vous comprenez ? Maintenant, j'en viens. Dans notre pays, il y a un ministère chargé de la sécurité et de la protection civile. Deux heures. Et ce ministère a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes. Quand vous dites vous manifestez, c'est un ministère qui sécurise, qui assure la sécurité des manifestants et les gens qui disent nous ne manifestons pas, c'est ce même ministère qui assure la sécurité des gens qui ne manifestent pas. Cela ne voudra pas dire que parce qu'on est incapable d'assurer la sécurité des gens qui ne veulent pas manifester, qu'on doit interdire à ceux qui veulent manifester de le faire. Est-ce qu'on se comprend un peu sur certains... Maintenant, nous avons des images, pas photos, mais vidéos, qui justifient le fait que les manifestations, il y a toujours eu des approches à organiser du désordre dans les manifestations de l'opposition pour dire que l'opposition violente les gens. On va faire... Pour vous, il y a des infiltrés dans les râles de l'opposition et ce qui concerne ces manifestations. Bien sûr, parce que j'ai vu des choses lors des couvertures, des choses qui sautent aux yeux, qu'il faut voir. C'est pour ça, je vous dis, il y a des images et si vous allez sur le site la-gazette-du-togo.com, vous allez trouver une vidéo. Pourquoi l'opposition ne dénonce pas le fait que... Parce que c'est des vidéos où les personnes sont vues et sont peut-être réperables. Pourquoi l'opposition ne dénonce pas ces gens d'articles civiques ? Il y a une chose qui se fait. On a toujours reproché à l'opposition ou les gens ont toujours reproché à l'opposition de ne pas éduquer ces manifestants. Alors, vous pensez en faisant la somme des facteurs quand on prend par exemple ces tueries par balle, ces blessures par balle, qu'on dise concrètement que ça vient de l'opposition. Qu'on le dise. Ça, c'est d'un. Est-ce que la question se situe là ? Non, mais permettez. Parce qu'il ne faut pas seulement tirer les conclusions sans analyser les causes. Il faut aller à la causalité. Qu'est-ce qui cause les gouvernements estiment qu'il y a des provocations durant des manifestants de l'opposition à l'égard des forces de l'ordre ? Et c'est ça qui amène par exemple les forces de l'ordre à apposer des barricades avec un tonneau truffé de carburant avec un dispositif que nous, nous avons constaté explosif ? Je vous renvoie vers le site lagazette-du-togo.com Mais ce que je dis, nous sommes tous togolais. Qu'on soit du NIR, de l'ANC, de la CDPA, du PNP, de l'UDS, ou j'en sais rien encore, du FPD, ou de la société civile, qu'on soit le togolais qui est azbé, qui est en train de souffrir de maladies psychologiques ou de démence, qu'on soit enfant de rue quelque part à la plage à Lomé, ou qu'on soit à Paratahou, qu'on soit à... Comment vous l'appelez ? Qu'on soit à Soumdina, qu'on soit à Siou, qu'on soit à je ne sais quoi, nous sommes tous togolais et la loi qui gère les togolais qui vivent à Lomé, c'est la même loi qui doit gérer les... Parce que, par exemple, on est une localité comme Kara où dans ce pays, on a interdit à un parti politique de ne pas manifester. Mais jamais aucun ministre n'est sorti pour sortir un communiqué et dire à partir d'aujourd'hui ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. Nous, l'opposition, si elle veut manifester à Kara, manifestera et nous allons assurer sa sécurité. Ça n'a pas été dit. Nous étions dans ce pays quand l'opposition a voulu manifester à Adéhuï, les gens sont sortis avec des machettes et des gourdins croutés et tout. Mais il n'y a jamais eu un communiqué. Le gouvernement, notamment le ministère de la sécurité et de la protection civile, a toujours envoyé les forces de l'ordre pour sécuriser. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas l'analyse que je fais. Allez-y, expliquez-moi. Du moment où la constitution togolaise garantit à tous togolais la libre circulation des personnes et des biens sur les séquences 6600 km² et sur la CEDAO, la libre circulation des personnes et des biens dans tous les états de la CEDAO et également au niveau de l'UEMOA, la même chose avec deux dispositifs différents. D'accord ? Ça devient une obligation que ce soit si c'est sur le plan régional aux organisations régionales de garantir les mesures de sécurité qui permettent aux citoyens de jouir de cette loi qui leur garantit la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce qu'on se comprend ? Allez-y. On ne peut pas aujourd'hui dire, toi, Elie, tu ne vas pas pouvoir louer une chambre à dévue et au même moment me dire, Rodrigue, non, toi, tu peux aller louer une chambre à dévue. Tout togolais va pouvoir se sentir togolais et à l'aise sur n'importe quel endroit des séquences, 6600 km². Et quand on est appelé à assurer la sécurité, ce n'est pas dans une interdition quelconque, c'est en prenant des dispositions sécuritaires qui garantissent la jouissance des droits de X qui veut manifester et de Y qui ne veut pas manifester. Rodrigue, revenons un peu sur certains articles de la loi sur les manifestations publiques au Togo. L'article 12 dit, par exemple, l'autorité administrative compétente qui reçoit ces observations et ces recommandations, notamment en ce qui concerne le lieu, l'itinéraire, la sécurité et les secours d'urgence raisonnables dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation. Article 13, l'autorité administrative compétente peut vérifier le respect des prescriptions visées à l'article 12 avant la tenue. Permettez, vous avez omis quelque chose dans l'article 12 ? L'autorité administrative compétente qui reçoit la déclaration, donc déclaration de manifestation, peut faire connaître ses observations et ses recommandations, notamment en ce qui concerne le lieu, l'itinéraire, la sécurité et les recours d'urgence raisonnables dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation. Je l'ai bien lu. Non, 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 il y avait « peut faire ». Parce que le législateur a dit « peut faire ». Merci. L'article 13, je le lisais tantôt, il dit « L'autorité administrative compétente peut vérifier le respect des prescriptions visées à l'article 12 avant la tenue de la réunion ou la manifestation. À l'issue de ces constatations, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, soit différer la manifestation, soit l'interdire s'il y a des risques sérieux de troubles à l'ordre public. » Des risques sérieux de troubles à l'ordre public. Notez ce mot en gras. Ah ben ben, je le vois, je l'ai dans ma mémoire. On continue. L'article 16 dit « Nonobstant l'absence d'objection de l'autorité administrative compétente lorsque des éléments nouveaux objectifs surviennent et sont de nature à troubler gravement l'ordre public, l'autorité administrative compétente peut différer ou interdire la réunion ou la manifestation par décision motivée. L'article 23, les décisions de l'autorité administrative compétente sont susceptibles de recours ou d'excès de pouvoir. En cas de saisine, le juge administratif le juge administratif plutôt compétent statut en urgence dans un délai de 48 heures par décision exécutoire sur minute. La chambre dit l'article 24, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître des cas de recours pour excès de pouvoir prévus dans la présente loi en attendant l'opérationnalité des juridictions administratives de proximité. Voilà. Si c'est que s'il devait me revenir de vous poser une question, j'allais vous demander là où on a écrit ici qu'il faut aller par exemple animer une conférence de presse et de dire nous interdisons. Mais comme c'est vous qui posez la question, allez-y, je réponds. Vous venez un peu à ma question, à la question que je voudrais vous poser. Les autorités administratives, notamment celle du ministère de la protection et de la sécurité et de la protection civile et celle du ministère de l'administration territoriale estiment aujourd'hui qu'il y a des risques sérieux de troubles à notre public. Ils estiment également qu'aujourd'hui il y a des objectifs on parle d'éléments nouveaux et qui sont de nature à troubler gravement l'ordre public. Est-ce que cela ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui le gouvernement puisse interdire les démarches le jour ouvre ? Très bien. Mais avant de répondre j'aimerais solliciter un adage de chez moi qui dit qu'il veut noyer son chien la cuisse de rage. Maintenant quand vous avez parlé c'est aucune décision que vous permettez que j'évolue. Quand vous avez lu l'article 12 ou les articles 12 13 16 22 23 et 24 tout à l'heure vous n'avez pas mentionné quelque part ou vous n'avez pas lu parce que vous n'avez fait que lire il n'y a pas eu mention quelque part de ce qu'on appelle risque sérieux de troubles à l'ordre public. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas seulement écrit qu'il faut sur la base des déclarations verbales estimées qu'il y a risque de c'est le risque de troubles à l'ordre public. Est-ce que c'est sûr la base des déclarations ? Nous sommes dans un de cette déclaration puisque c'est des faits constatés par le je souhaiterais aller dans l'analyse. Nous sommes dans un pays qui est expert en matière d'investigation. on a un service de renseignement assez disponible assez équipé assez compétent très bien formé très bien formé alors d'accord et par des israélites selon des informations des indiscrétions heureusement que ce sont selon les indiscrétions parce que depuis qu'on parlait du service de renseignement togolais sa compétence je ne me souviens pas qu'à l'époque il y avait déjà les israéliens chez nous j'estime qu'avec ce sont arrivés quand les gens ont eu la volonté de brader le fer et quelques autres ressources minières dont je ferme la parenthèse alors ces risques sérieux ces risques plutôt et autant pour moi c'est lieu de trouver la langue du public qui doivent être exposés quels sont ces risques les ministres l'ont exposé ils ont parlé de je dis quand je ne parle ils ont exposé quoi a-t-on pris quelqu'un en train de fabriquer par exemple des explosifs a-t-on pris quelqu'un par exemple en train de poser un acte de nature ou lié à ces manifestations de nature à troubler l'ordre public c'est ça qu'on appelle au fait il y a une association des commerçants qui a écrit au chef de l'état et a écrit également l'opposition pour dénoncer ces manifestations qui immobilisent leurs activités vous connaissez la nature des associations dans mon pays ne touche pas à mon article 150 ne touche pas à ma constitution ne touche pas à mon président ne touche pas à ma paix patati patata j'en ai que dalle tout le monde peut écrire parce que nous sommes tous togolais mais ce que je dis ce qui est fondamental garanti par la constitution ou les constitutions que ce soit la version originelle du 14 octobre 92 ou les autres versions tripatouillées sodomisées encore si vous voulez j'en sais rien traficotées c'est garanti dedans que Elie Rodrigue Jacques les techniciens tout le monde étant tous togolais peuvent librement circuler et donc il revient juste à l'autorité d'assurer la sécurité des uns et des autres parce que il y a aussi l'autre qui dit l'autre citation qui dit la liberté des uns termine là où commence celle des autres ce qui voudra dire que l'autorité compétente pour assurer la sécurité doit pouvoir le faire pour chacun que je décide de dormir à la maison c'est à lui de veiller à ce qu'on ne vienne pas troubler ma tranquillité d'accord maintenant ce que je ne comprends pas des gens qui tirent à balles réelles sur les populations et les tuent ça ce n'est pas trouble à l'ordre public on n'a pas sorti un communiqué pour dire qu'à partir d'aujourd'hui celui qui tirerait une balle sur un citoyen qui manifeste à main nue mais écoutez si nous voulons construire un état de droit il y a des éléments de risque d'ordre public qu'il faut interdire et ces éléments sont aux yeux vous comprenez nous étions là la dernière fois quand ça a créputé au grand marché de l'Omé les gens sont dans l'insécurité totale là-bas on a tiré sur eux on en a tué aussi paix à leurs âmes dites-moi quel est ce communiqué qui dit à partir d'aujourd'hui nous allons sécuriser le grand marché pour que les gens ne viennent plus tirer ça fait combien de fois qu'on a tiré le grand marché tant qu'ils le disent il n'était aucune oeuvre humaine n'est donc parfaite Rodrigo la question que beaucoup se posent aujourd'hui est celle de savoir ce qui arriverait ou pourrait arriver dans les prochains jours surtout que l'opposition maintient ces manifestations au jour ouvrable notamment les 18 et 19 octobre pour cent vous savez quand vous lisez la linéa 2 de l'article 150 de toutes les constitutions j'avais parlé de l'origine et des autres opérations t'es pas tué sodomisé ainsi de suite et tout nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle coup de force et la constitution nous dit pour tout oboulé ça devient une obligation ce qu'on appelle désobéissance civile donc l'opposition permettez nous n'en sommes pas là je vous ai dit vous m'avez invité en tant que Rodrigue citoyen en tant que Rodrigue journaliste pas en tant que je ne suis membre de aucun parti politique ni du pouvoir ni de l'opposition je n'ai de carte de membre d'aucun parti politique je ne porte jamais de t-shirt ou de gadget à l'effigie d'un parti politique et je l'ai interdit également chez moi à la maison parce qu'on ne peut pas m'étiqueter je ne voudrais pas je reste sur la ligne et ça c'est juste une précision très très importante pour moi alors permettez si on veut parler de l'opposition on en parlera si on veut parler du pouvoir on en parlera si on veut parler de la société civile on en parlera même si tous nous sommes de la société civile vous convinez avec moi vous êtes aussi de la société civile les médias sont de la société civile alors votre question je l'ai perdue de vue ma question était de savoir ce qui pourrait arriver dans les prochains jours vu que l'opposition maintient ces manifestations les jours ouvrables oui quand vous avez lu les articles tout à l'heure il y a nulle part où on a dit que lorsque le ministre va sortir son arrêté ou j'en sais rien va animer sa conférence de presse les autres doivent pardon le législateur apprécie des moyens qui permettent également à l'autre d'aller jusqu'au bout de son initiative oui le législateur a prévu par exemple que la chambre administrative de la cour suprême soit saisie pour bien soit saisie pour connaître cette affaire et donc s'il y a abus ou excès de pouvoir comme le dit l'article 23 l'article 23 je vous le relite qui dit les décisions de l'autorité susceptibles de recours pour excès de pouvoir en cas de vous permettez vous permettez vous permettez l'article 23 dit les décisions de l'autorité administrative compétentes sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir en cas de saisine le juge administratif compétent statut en urgent dans un délai de 48 heures ne serait-il pas bien que l'opposition puisse aller vers cette démarche légale oui ça ça c'est une question qui mérite d'être posée n'est-ce pas aux membres de la coalition des 14 partis politiques puisque je n'en suis pas sans je vais répondre comme un citoyen togolain je vous ai dit dans quel service on va sortir une autre pour vous dire nous vous autorisons à manifester parce que nous ne vous payons pas bien est-ce que ça existe la liberté ça s'arrache ça ne se donne pas la liberté ça s'arrache ça ne se donne pas même dans l'illégalité qu'est-ce que vous mettez dans l'illégalité quand on ne vous paye pas bien c'est dans la légalité quand vous avez faim c'est dans la légalité quand vous avez du mal à vous soigner dans un hospital quand vous avez du mal à vous soigner vous savez ceux qui sont dans les rues allez les interviewer je sais que vous le faites il y en a qui vous diront pourquoi tu manifestes j'ai faim pourquoi tu manifestes je n'ai pas d'emploi la dernière fois lors du débat public sur cette histoire de constitution vous avez vu il y a une dame qui avait pris son micro et qui a donné des détails sur les raisons pour lesquelles elle pense qu'on va retourner à la condition de 92 opérer les réformes pour relancer notre pays sur des bases solides de démocratie alors je vous réponds une fois encore que c'est un peu comme par exemple vous êtes dans une maison de location et votre locataire se lève tout de suite aujourd'hui et vous dit à partir d'aujourd'hui si tu payes 50 000 à partir d'aujourd'hui tu vas payer 100 000 avec effet immédiat mais il doit aussi savoir que c'est à toi de te battre pour te faire entendre d'accord tu ne vas pas croiser les bras parce qu'on t'a dit non tu ne vas pas manifester donc toi tu veux manifester parce que c'est toi qui es proche du moulin c'est toi qui sens le bruit provoqué par les moteurs c'est toi qui es proche du WC c'est toi qui inhale l'odeur nauséabonde des toilettes et donc si on interdit aux gens de ne pas par exemple de ne pas couvrir leur nez parce que à cause de ces odeurs nauséabondes mais si toi tu en as assez c'est à toi de trouver le moyen pour te couvrir le nez on est d'accord parce que c'est toi qui sens ça et c'est à toi de trouver le moyen pour te couvrir le nez pour que l'odeur nauséabonde ne vienne pas perturber ta tranquillité c'est un peu ça écoutez nous avons trop de problèmes dans ce pays pour qu'on cherche à en rajouter c'est pour ça que je dis il faut que nous regardions le peuple dans tout ce qui est approche que ce soit du pouvoir que ce soit de l'opposition il faut que nous pensions au peuple togolais parce que c'est ce peuple qui a fait cet état dans lequel nous vivons tous aujourd'hui ce peuple c'est ce peuple qui a fait cet état et donc tout ce que nous devons faire ce n'est pas regarder quelqu'un ni une famille ni un clan ni un système ni un régime mais il faut regarder le peuple l'intérêt supérieur de la nation c'est ce dont on parle Rodrigue Gallego les manifestations publiques les appels à la mobilisation de l'opposition continuent de ce faire et là beaucoup estiment ou certains observateurs estiment qu'il faut aller à un dialogue déjà on ne sent pas l'opposition trop ouverte pour le dialogue il réclame le retour à la constitution 1992 il réclame le départ de Fornia Simbe et l'OIF qui a voulu jouer un rôle de médiateur dans cette crise n'a pas été accepté comment vous appréciez cette décision ou ce refus de l'opposition togolaise de rencontrer les émissaires de l'OIF j'ai suivi un film je vais juste rapidement vous répondre à partir de cette scène là j'ai suivi un film où un petit enfant qui avait déjà perdu sa maman dès le bas âge se faisait sans cesse battre par son papa alors le petit n'avait pas de défenseur il fouillait un jour dans les affaires parce qu'il avait grandi il était dans les 16-17 il fouillait dans les affaires de son père un jour et il trouvait un revolver alors ce petit il a trouvé le revolver à force de suivre les films il voit à peu près comment on manipule le revolver et le jour c'était bizarrement chargé lui il n'en savait rien donc il a senti un bruit le temps pour lui de se retourner tout de suite il voit que c'est son père qui rentre dans la pièce son père lui dit mais qu'est-ce que tu fais là-bas il a commencé par retrousser ses manches le petit a compris tout de suite que mon père veut encore me taper et puisqu'il se dit dans sa tête trop c'est trop assez le temps pour eux de constater c'était un dégât le petit a pris le revolver pour tirer sur son père et l'abattre ce qui voudra dire que des fois il y a des situations qu'il faut éviter en 2005 on a vu le rôle joué par ces personnalités là qui ont aidé à enraciner la dictature pas aidé aux côtés du peuple et lui permettre d'avoir la démocratie parce que je crois qu'au niveau de la CEDAO et de toutes ces organisations dites internationales ou régionales là ils prônent la bonne gouvernance la démocratie et l'état de droit alors lorsqu'un peuple se bat pour ses principes fondamentaux de la démocratie du mieux-être et du vivre ensemble mais on ne peut pas venir défendre quelqu'un c'est ce qui a été fait en 2005 et toutes les promesses qui avaient été faites à mon sens n'ont jamais été respectées par exemple on a signé l'accord politique global APG où sur la base de cet accord il était prévu des réformes si ces réformes ça fait plus de 11 ans si ces réformes avaient été opérées nous ne serons plus là aujourd'hui à parler de retour à la condition de 1992 parce que les gens sont passés mettre en roublardise au Togo le problème ce ne sont pas les dialogues à mon sens on a fait plus de 25 dialogues au Togo il y a plus d'accords il y a des discussions de sourds il y en a tellement eu mais le problème c'est qu'on ne respecte pas les conclusions de cet accord là mais prenez les recommandations de la CVJR je vous dis on est en train de choisir dans ces recommandations qu'il faille mettre en oeuvre au même moment qu'on a accepté les deux mains ces recommandations là mais il y a quelque part où dans ces recommandations la CVJR dit d'opérer les réformes fonctionnelles et additionnelles électorales dans l'esprit de la Constitution de 1992 est-ce que c'est fait ? non ce n'est pas fait et je donne toujours l'exemple de l'ex-premier ministre quand il est venu se présenter devant les parlementaires il a exposé sa politique au-delà du cahier de charge à nous confier alors il faut comprendre ce qui voudra dire qu'il y a d'autres choses quelque part que les gens satisfassent ils ne le font pas forcément pour le peuple ils le font pour j'en sais rien quelqu'un j'en sais pas mais je constate que le problème du Togo ce ne sont pas les dialogues maintenant que l'opposition dise que la mission de l'EIF nous ne l'acceptons pas mais j'ai cru entendre Jean-Pierre Fabre chef de file de l'opposition président nationale de l'AMC dire qu'eux ils voient la personne de comment vous l'avez appelée la dame Mindaoudou en serpent mais si entre temps elle était devenue verre de terre lui il n'en sait rien mais c'est pour ça je vous ai dit chez nous on dit quand on est une fois mordu par le serpent on craint le verre de terre vous comprenez c'est au peuple togolais de se battre pour arracher sa liberté vous pensez que les gens qui viennent le soutien de la communauté internationale et avoir guerre de cause écoutez si les burkinabés le peuple burkinabés avait écouté les recommandations de la CEDAO à l'époque aujourd'hui on n'aura pas Marissa Cabouré comme président de la République du Burkina Faso c'est le peuple togolais où tout peut le dire de la CEDAO pour s'indiquer la communauté maintenant j'ai aussi entendu dire au niveau de cette coalition que nous ne disons pas que nous sommes fermés au dialogue mais ouverture fermeté et non fermeture vous comprenez ouverture fermeté et non fermeture maintenant si vous êtes dans un quartier un enfant on a l'habitude de le battre et une personne âgée s'assied toujours à côté ne dit rien ou soit s'il intervient c'est pour prendre un bâton et taper ce garçon là ou cet enfant là plus que les brimades qu'on lui inflige déjà mais lorsque l'enfant sera encore en difficulté et verra ce dernier arriver même si ce jour là c'est pour de bonnes intentions ne me dites pas que l'enfant va se laisser faire ou va attendre qu'il vienne prendre un bâton et le taper puisque c'est ce qui a été toujours fait sinon rien ne justifie le fait qu'on ait dialogué plus de 25 fois au Tougou et que personne n'a jamais écoutez quand vous parlez de communauté internationale j'en viens prenez la cour de justice de la CEDAO qui a ordonné la libération de Batcha Nassib est-ce qu'on l'a fait jusqu'à ce jour prenez la cour de justice de la CEDAO qui a ordonné à ce qu'on libère Pascal Baudion et à ce qu'on puisse le dédommager est-ce que ça fait jusqu'à ce jour non donc dites moi ce que vous voulez concrètement que le peuple tougoulet fasse vous voulez que ce soit un peuple qui dise communauté internationale pardon quand vous voulez le jour où vous aurez voulu que nous aurez notre liberté nous allons l'avoir un peuple un peuple se bat pour arracher sa liberté on ne parlera pas de démocratie au Ghana aujourd'hui si les Ghanéens n'ont pas tout donné pour avoir cette démocratie avec un leader charismatique heureusement que vous parlez de leader charismatique est-ce qu'on en a au Togo véritablement ? leader charismatique leader charismatique c'est au bout du résultat qu'on analyse au fait et qu'on exhibe les éléments qui ont contribué à ce résultat là vous comprenez nous en parlerons quand le moment viendra aussi parce que j'entends les gens dire hier on parlait de Gilles Christ Olympio on a vu là où la barque s'est arrêtée on a vu d'autres personnalités également même si ils sont fatigués en âge ils continuent de croire parce qu'ils ont compris que c'est des comment c'est resté chantier inachevé et il faut achever la lutte et donc personnalité comment vous l'avez dit personnalité charismatique il y en a et ces personnalités seront connues au moment venu mais j'aimerais profiter pour dire qu'au Togo notre problème c'est que nous n'avons pas des hommes d'état des hommes d'état qui gèrent la chose publique parce qu'un homme d'état c'est celui qui regarde l'état le peuple l'homme politique il regarde son parti politique et fait ses calculs mesquins d'accord donc si réellement on se soucie de cet état aujourd'hui ce n'est plus à l'homé pour qu'on dise que c'est seulement à l'homé que les gens manifestent et on nous dira on va nous tambouriller les oreilles pour dire que ce sont les militants de l'ANC ou j'en sais rien on marche sur tout l'étendue territoire national il y a des localités dans lesquelles et puis là aussi je remercie le ministère de la sécurité qui a reconnu qu'il y a des localités dans lesquelles on n'a pas appelé les gens à manifester mais les gens se lèvent pour manifester parce qu'ils en ont assez et là c'est un signal fort on manifeste dans les pays limitrophes du Togo on manifeste en Europe un peu partout aux Etats-Unis en Allemagne un peu partout en France en Suisse un peu partout à Strasbourg on manifeste ce qui voudra dire aujourd'hui que le peuple togo l'a dit nous en avons assez nous voulons être libérés un fardeau qui pèse depuis plus de 50 ans merci à vous Rodrigue Gallego d'avoir accepté débattre de tous ces sujets de l'actualité sociopolitique avec nous ici à la Super Radio Métropolis Lomé merci merci chers confrères j'aimerais une fois encore demander à ceux qui voudraient bien l'entendre que nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays Chavire c'est un navire et nous avons tous besoin de râner du côté du peuple pour assurer un bon parcours à ce navire c'est ce que nous avons en partage nous tous Togolais autant que nous sommes les personnes passent les hommes passent les institutions restent et la Bible a si clairement dit si vous prenez un bol pour puiser à votre prochain sachez que lorsque votre tour viendra peut-être non seulement on va puiser avec le même bol mais on va soutenir ça vous voyez ce que les bonnes femmes font au marché quand ces bonnes femmes vont acheter par exemple le maïs les produits céréaliens à l'intérieur du pays chez les pauvres paysans elles associent leurs mains donc pour que ça quand elles arrivent dans nos marchés elles n'associent plus leurs mains donc allez-y comprendre tout le monde a intérêt à ce que le peuple puisse retrouver son pacte parce que c'est la constitution du 14 octobre 1992 qui est ce pacte qui a arraché le consensus de tous les Togolais et donc il faut retourner à ça pour asseoir les bases de la démocratie et s'il y a quelque chose à améliorer le temps en visera oui vous parlez donc de la constitution originale de 1992 et je vous informe donc que l'université de Lomé organise un colloque international sur le thème les 25 ans de la constitution de la 4ème république du Togo 14 octobre 1992 14 octobre 2017 le programme se déroule comme suit vendredi 13 octobre 2017 demain donc c'est le menu officiel d'ouverture 8h15 à accueil des participants et des officiels 9h mot de bienvenue du directeur agent du centre de droit public lui a l'occasion du professeur Doji Kokoroko président de l'université de Lomé discours d'ouverture de monsieur Awanana de madame plutôt Awanana Taboya président de la commission sur les réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles il y aura donc la première journée donc sera clôturée à 9h45 non toujours dans la même journée première partie de la constitution 10h92 en contexte pratique et révision sous la présidence de monsieur Edem Kodjo ancien premier ministre président de la passe africaine 10h15 10h15 bien sûr début des travaux modérateur ce sera donc monsieur Edem Kodjo ancien premier ministre président de la passe africaine 10h15 il y aura un propos intuiditif et mis en contexte par le professeur Doji Kokoroko président de l'université de Lomé à 10h40 il y aura donc la place de la constitution le thème c'est la place de la constitution de 1992 dans l'histoire constitutionnelle et sera fait par le professeur Issa Hanan Bachana de l'université de Lomé à 11h il y aura la pratique de la quatrième république entre démocratie autoritaire et autoritarisme démocratique par le professeur Nadir Machiku de Yamundé et les révisions constitutionnelles sous la quatrième république force et faiblesse sera fait par M. Kossi Somalie maître assistant à l'université de Lomé à 11h45 la garde populaire de la constitution du 14 octobre 1992 entre droit et politique sera fait par Ibrahim Salami de l'université catholique du Bénin à partir de 12h10 il y aura un débat général la deuxième partie sera consacrée bien sûr au contexte des réformes politiques institutionnelles constitutionnelles au Togo sous la présidence de Mgr Nicodem Benissan Pariga président de la CVJR évêque d'Atakpame voilà les grandes lignes qui vont constituer donc qui constituent le menu de ce colloque international de Lomé qui sera organisé le 13 demain donc à l'université de Lomé mais en tout cas toutes les initiatives sont bonnes pourvu qu'elles contribuent à permettre au peuple togolais d'être satisfait par rapport à ses profondes aspirations et non satisfaire les désidérata de quelqu'un je le dis si les approches sont de nature à permettre au peuple togolais d'avoir son plein épanouissement oui mais si c'est pour par exemple défendre la cause de quelqu'un je pense que je ne sais pas mais que la divine providence illumine les communicateurs pour que leur communication tienne compte des aspirations profondes du peuple togolais et non des aspirations des désidérata merci et merci à vous tout ce qui nous avait suivi ici à Lomé partout merci à Rapide pour l'assistance technique au micro au revoir et prenez très bien soin de vous la vie est une chance mieux une grâce la Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 la Gazette du Togo c'est l'information en continu la Gazette du Togo